Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment placer un point sur le cercle trigonométrique Dans l'exemple, on nous dit dans un repère orthonormé OIJ qu'on a tracé le cercle trigonométrique c'est-à-dire le cercle qui a pour centre l'origine du repère et qui a pour rayon une unité et on nous dit qu'on a découpé ce cercle en 12 parts égales donc par exemple ici nous avons une première part, une deuxième part, une troisième part, etc. et on nous demande de placer sur le cercle suivant les points A, B, C, D, E, F, G, H qui sont associés au nombre réel suivant donc on nous donne 8 nombres réels et on voudrait placer les points qui sont associés à ces nombres sur le cercle trigonométrique alors avant de faire cela nous allons rappeler comment on peut faire correspondre un nombre réel à un point sur le cercle alors à tout nombre réel X va correspondre à un unique point M du cercle trigonométrique qu'on va obtenir par enroulement et qu'on appelle le point image de X donc sur la figure à gauche nous avons ici le cercle trigonométrique et nous avons représenté à sa droite l'axe des réels et nous voyons que lorsqu'on va enrouler l'axe des réels autour du cercle trigonométrique et bien un nombre X de l'axe des réels va venir se positionner sur un certain point M du cercle trigonométrique par exemple pour trouver le point qui correspond au nombre réel 2 et bien nous allons parcourir une distance de 2 unités sur le cercle trigonométrique et bien le point qu'on obtient ce sera le point associé au nombre réel 2 donc pour placer les points A, B, C, D, E, F, G, H qui correspondent aux 8 nombres qui nous sont donnés et bien il va falloir parcourir le cercle d'un certain nombre d'unités à chaque fois et la première chose qu'on va faire c'est qu'on va calculer la circonférence totale du cercle alors on sait que la circonférence d'un cercle c'est 2pi multiplié par le rayon ici le rayon du cercle trigonométrique c'est 1 donc la circonférence ce sera 2pi fois 1 c'est à dire tout simplement 2pi et donc une dernière remarque avant de répondre aux questions puisque la circonférence du cercle est de 2pi lorsqu'on va parcourir la moitié du cercle et bien nous aurons parcouru une distance de pi alors dans la première question on souhaiterait placer le point qui correspond au nombre réel pi sur 3 donc pour cela il va falloir parcourir une distance de pi sur 3 sur le cercle trigonométrique alors on a dit qu'une distance de pi est obtenue lorsqu'on parcourt la moitié du cercle donc si on coupe en 3 la moitié du cercle et bien nous aurons parcouru une distance de pi sur 3 alors on nous avait dit que le cercle était découpé en 12 parts égales autrement dit le demi-cercle qui est ici est découpé lui en 6 parts égales puisqu'on avait dit qu'il y a une distance de pi pour parcourir le demi-cercle et bien pour parcourir une de ces parts nous allons faire un sixième de cette distance c'est à dire que la distance qui est ici est de pi sur 6 en particulier lorsqu'on va parcourir deux parts et bien on va parcourir une distance de 2 fois pi sur 6 alors la fraction 2 fois pi sur 6 peut être simplifiée si on divise en haut et en bas par 2 et bien en haut nous aurons 2pi divisé par 2 c'est à dire tout simplement pi et en bas nous aurons 6 divisé par 2 c'est à dire 3 autrement dit lorsqu'on parcourt une distance de pi sur 3 sur le cercle et bien nous allons atterrir sur le point qui est ici et donc cela veut dire que le point A qui correspond au nombre réel pi sur 3 sera situé ici dans la question numéro 2 on demande de placer le point qui correspond au nombre réel pi sur 2 pi divisé par 2 alors comme nous avions dit que pour parcourir un demi-cercle et bien il fallait parcourir une distance de pi pour parcourir une distance de pi divisé par 2 il va falloir parcourir la moitié du demi-cercle c'est à dire un quart de cercle et donc puisque lorsqu'on parcourt une distance de pi sur 2 nous arrivons sur le point qui est ici et bien le point B qui est l'image du nombre réel pi sur 2 sera situé ici dans la question 3 on voudrait placer le point C qui correspond au nombre réel 5pi sur 6 alors pour parcourir une distance de 5pi sur 6 sur le cercle et bien on va tout simplement dire qu'on va parcourir 5 fois une distance de pi sur 6 alors nous avions dit que la distance qui est ici vaut pi sur 6 donc nous allons la parcourir 5 fois donc ici nous l'avons fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois donc lorsqu'on parcourt une distance de 5pi sur 6 nous arrivons sur le point qui est ici autrement dit le point C qui est associé à 5pi sur 6 est situé ici dans la question numéro 4 on voudrait placer le point D qui est associé au nombre réel pi sur 4 pi divisé par 4 autrement dit nous allons couper la distance pi qui est ici en 4 donc pour cela il va falloir couper l'angle plat qui est ici en 4 et donc pour cela nous allons tracer la bisectrice du premier cadran qui est situé ici et la bisectrice du deuxième cadran qui est situé ici et effectivement les points qui sont ici, ici, ici et ici permettent de découper le demi-cercle qui est là en 4 parts égales et donc on en déduit que pour placer le point D qui est associé au nombre pi divisé par 4 et bien il suffit de diviser cette distance là par 4 autrement dit on obtient la distance qui est située là donc le point D sera situé ici dans la question 5 on demande de placer le point qui correspond au nombre réel moins 4pi sur 3 alors nous avions dit dans la première question que la longueur de l'arc de cercle Ia vaut pi sur 3 et bien nous allons faire 4 fois cette longueur là mais attention puisqu'il y a un moins ici il va falloir parcourir le cercle dans le sens indirect c'est à dire dans le sens qui est ici donc nous allons faire ici moins 1 fois pi sur 3 moins 2 fois pi sur 3 moins 3 fois pi sur 3 et moins 4 fois pi sur 3 autrement dit le point E qui est associé au nombre réel moins 4 fois pi sur 3 est situé ici dans la question 6 on aimerait placer le point F qui correspond au nombre réel moins 7pi sur 6 alors nous avions dit que la distance qui est ici vaut pi sur 6 donc nous allons parcourir cette distance 7 fois mais attention puisqu'il y a un moins devant le 7pi sur 6 et bien nous allons parcourir cette distance dans le sens indirect donc nous allons faire ici moins 1 fois pi sur 6 moins 2 fois pi sur 6 moins 3 fois pi sur 6 moins 4 moins 5 moins 6 et moins 7 fois pi sur 6 autrement dit le point F est situé au même endroit qui était situé le point C dans la question 7 on voudrait placer le point G qui correspond au nombre réel 19pi sur 3 alors nous avions dit que la distance Ia ici valait pi sur 3 et bien nous allons la parcourir 19 fois donc ici nous avons 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois, 15 fois, 16 fois, 17 fois, 18 fois et 19 fois et on voit qu'on arrive au niveau du point A autrement dit le point G sera situé aussi au niveau du point A et enfin dans la dernière question on voudrait placer le point H qui est associé au nombre moins 15 fois pi sur 4 donc ici on va utiliser les tracés que nous avions fait tout à l'heure avec les bisectrices et nous avions dit que la longueur de l'arc de cercle ID était égale à pi sur 4 donc nous allons parcourir cette longueur 15 fois et dans le sens indirect puisqu'il y a un moins devant le 15pi sur 4 donc on part du point I, nous faisons ici moins 1 fois pi sur 4 moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14 et moins 15 et on voit qu'on arrive au niveau du point D donc le point H qui correspond au nombre réel moins 15pi sur 4 sera situé au même endroit qu'est situé le point D